L'équipier du tout, ils travaillent pas ensemble mais ça propulse en fait le fait de pousser quelqu'un, ça vous propulse vous aussi en tête de course et il lui donne de l'élan peut-être pour aller attaquer le leader alors que derrière c'est Mac Murray qui est en train d'être en piste, attention s'il y a des voitures derrière Non il part tout seul en fait dans le muret, attention muret intérieur, il va y avoir donc le premier drapeau jaune de cette saison, pas le premier drapeau jaune officiel mais on parlait à l'instant, on faisait un petit peu le décompte des écuries au complet ou pas et bien Mac Murray ne finira visiblement pas je pense cette course du clash, alors c'est le deuxième drapeau jaune nous annonce-t-on, oui mais parce que nos amis officiels ont compté le premier drapeau jaune qui sépare les deux segments de l'épreuve mais c'est le premier drapeau jaune de course suite à un accident, à voir si Mac Murray n'a pas été aidé par Kurt Busch, peut-être en effet un problème de turbulence aéros, ça touche pas vraiment mais ça déporte, ça lui fait perdre de l'appui à l'arrière gauche il perd du grip et il part évidemment en travers et là en plus il va détruire l'avant droite de sa voiture dans les murs absorbeurs de chocs, autre changement de règlement, on vous en a pas parlé, on vous réexpliquera ça de nouveau la semaine prochaine pour réparer les voitures, on aura plus 5 minutes mais 6 minutes maintenant, on a rallongé le chrono, en cas de crash, pour ne pas abandonner, il faut donc réparer la voiture en moins de 6 minutes à partir de cette année on voit comment tout le monde a vécu cette sortie de piste de Mac Murray alors on va peut-être écouter, tendez bien l'oreille, ce qui s'est passé dans la radio de Kurt Busch c'est les conversations donc durant le pick stop, vous l'avez compris